La Confédération africaine de football va procéder ce 12 octobre 2023 au tirage au sort pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Qualifiée à cette grande messe du football continental pour la 14e fois, la Guinée est logée dans le Potroi en compagnie de l'Afrique du Sud, du Cap Vert, de la Zambie, de la Guinée équatoriale et de la Mauritanie. A partir de ce chapeau, le Sili National s'attend forcément au moins à deux cadors du football africain dans son groupe. Mais des Guinéens espèrent avoir des équipes à la portée du Sili National. Pour nous, étant Guinéens, j'aimerais bien avoir un pool jouable, j'aimerais bien avoir des bonnes et des bons. On est des équipes qu'on peut battre pour se qualifier pour le futur encore. Donc je souhaite le meilleur tirage au premier Guinée. Nous préférons les équipes pour laisser partir pour le deuxième, parce que la Cannes aujourd'hui, il y a 24 équipes qui se retrouvent. Le 26e de finale et le quart de finale, ce n'est pas facile. Donc notre tirage va être flexible, comme plus, au moins tirer, ou très bien du jeu. Parmi les joueurs guinéens évoluant à l'étranger, il y a un qui fait parler de lui plus actuellement à travers les statistiques qu'il affiche en club. Il s'agit de Seru Girassi qui compte 13 buts en cette apparition cette saison en Bundesliga. Cet administrateur de football bâtit un espoir autour du joueur de Stuttgart pour la Cannes. Sincèrement, c'est une fierté pour toute la Guinée, c'est une fierté pour tous les Guinéens de voir aujourd'hui un jeune Guinéen, un jeune footballer guinéen qui est aujourd'hui le meilleur buteur de tous les championnats d'Europe et tout. Donc ça, c'est vraiment une fierté. On espère bien qu'il sera dans les mêmes bonnes conditions pour la Cannes, pour qu'on espère qu'il marque beaucoup de buts pour nous, pour qu'on puisse aller devant la Cannes, qui sait même dans la Coupe d'Afrique aussi. Comme d'habitude, ces dernières saisons, le capitaine du Sili National est encore à l'infirmerie à quelques mois de la prochaine Cannes. Nous avons interrogé nos interlocuteurs sur s'il faut ou pas compter sur Nabi Keta pour ce rendez-vous de la prestigieuse fête de football africain. Avec ses blousses accumulées, sincèrement, c'est le choix de revoir le cas. Et maintenant, parce que la nuit, les blousses qui sont en train de s'occuper et l'envoyer à la Cannes, c'est comme si on envoyait un genre de moyen de le forcer déjà à deux mois de la Cannes. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu finalement du 13 janvier au 12 février 2024. Elle connaîtra la participation de 24 nations dont 12 vainqueurs des précédentes éditions.